Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien désolée encore pour ma voix, je suis toujours malade ça n'a pas changé j'ai remarqué que vous aviez été beaucoup 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 à avoir apprécié les vidéos à propos du stylo 3D voilà, ces deux vidéos il y a eu beaucoup de réactions et tout et j'ai vu que ça vous plaisait pas mal et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une belle création parce qu'on peut pas dire que la lunette était une réussite et l'arbre c'était plus un test qu'autre chose du coup je me suis dit on va essayer de faire une création assez jolie en stylo 3D du coup aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit papillon voilà que je trouve personnellement trop 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 mignon et je suis trop contente de ce papillon en fait, je le trouve super beau et c'est absolument pas pour me jeter des fleurs mais par rapport aux autres créations que j'ai fait avec le stylo 3D et bah je suis plutôt fière de mon petit papillon voilà, du coup j'espère que ça va vous plaire et en tout cas bah si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez que je réalise d'autres créations de ce style là bah n'hésitez pas à m'en faire part aussi et en tout cas voilà je vous fais plein de gros bisous et puis bah j'espère que cette vidéo va vous plaire donc pour créer un papillon en stylo 3D déjà je viens dessiner un papillon donc vous voyez mes talents de dessinatrice inexistant et ensuite j'ai décidé de faire majoritairement noir après vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez et pour ça en fait je vais commencer par faire les ailes séparément et pour ça je commence par les contours donc évidemment le papillon j'ai dessiné sur une feuille blanche mais vous allez voir après que c'est une très mauvaise idée donc voilà je commence par faire les contours donc là j'enlève tous les petits bouts qui ne sont pas bien mis et une fois fait on va commencer avec le remplissage donc toujours en noir je fais toutes les zones noires donc là vous voyez que j'ai rempli toute une aile et on va faire paraître de l'autre côté voilà et une fois que vous avez fini de remplir vos ailes on va s'attaquer aux couleurs donc évidemment vous prenez les couleurs de votre choix moi j'avais très envie de le faire un peu rose aussi je trouvais que ça allait très très bien avec et du coup j'ai rempli les plus grosses parties en rose on va s'attaquer aux couleurs Et une fois que c'est fait, j'ai décidé de faire les trois dernières parties de chaque côté couleur marbre. Au début, je voulais faire blanc, mais en fait, je n'avais pas de blanc. Du coup, ce qui rapprochait plus, c'était couleur marbre. Et au final, je trouve que ça va plutôt bien avec. A vous de me dire ce que vous en pensez. Les trois petites zones sont les plus rapides, puisque ce sont les plus petites. Voilà, et une fois fait, vous allez décrocher vos ailes. Et en fait, le stylo 3D accroche énormément au papier. Voilà, c'était une très mauvaise idée de faire du papier. En fait, j'aurais dû dessiner mon papillon sur ma plaque de carrelage. Mais bon, au moins, ça m'apprendra pour mes prochaines créeras. Donc, une fois que c'est décroché, vous voyez les dégâts sur la feuille, là, en haut à droite. Une fois que c'est fait, je vais faire le centre du papillon. En fait, je vais faire son corps. Et voilà, pareil, je viens faire les contours. Donc, à noter que je n'ai pas fait les antennes, parce que je n'avais pas envie de les faire. En fait, voilà, j'avais envie de faire un papillon sans antenne. Voilà, mais après, vous pouvez très bien les faire. Moi, je n'avais pas du tout envie. Je trouvais très bien sans, en fait. Donc, voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que ça commence à rendre un résultat trop joli. Donc, je viens fixer mes ailes de papillon. Donc, pour ça, je viens mettre du stylo 3D. Je ne sais pas la jonction. Je ne sais pas si on peut dire. Voilà, donc en fait, je tiens le corps du papillon bien à plat contre la plaque de carrelage. Et je tiens dans mes mains l'aile un peu en biais. Pour donner justement cet aspect 3D. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est un petit peu délicat, parce que tant que ce n'est pas bien froid, ça ne tient pas. Voilà, il faut bien tenir le temps que ce soit bien froid complètement. Bon, ça ne prend pas longtemps. Ça prend peut-être 10 secondes. Voilà, ça sèche. Enfin, ça sèche. Ça refroidit relativement vite. Et ensuite, je viens rajouter un peu de noir au milieu. En fait, je trouvais trop plat par rapport aux ailes. Donc, en fait, je rajoute juste un ou deux étages pour que ce soit un peu plus gros au milieu. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on ne voit pas très bien à l'écran, parce que c'est noir et que j'ai ma main devant aussi. Mais bon. En fait, je fais le corps un peu plus épais. Voilà, une fois fait, je souffle pour que ça refroidisse plus vite. Et on regarde bien que ce soit bien attaché. Et j'enlève les petits bouts qui dépassent. Et voilà, votre papillon est terminé. Et je le trouve trop 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 joli. Je suis quand même heureuse de mon papillon. Donc, dites-moi aussi en vidéo si vous voulez d'autres créations en 3D. En tout cas, moi, j'adore ça. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc, voilà vos petits papillons en 3D. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si on peut classer ça en guise de tuto ou autre. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré réaliser le papillon. Je crois que c'est ma création favorite en style 3D de tout ce que j'ai pu faire en style 3D. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ma préférée de loin. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je vous dis en début de vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres créations en style 3D, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, peut-être que j'essaierai. Et j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire pour que je puisse améliorer ce genre de vidéo. En tout cas, je vous fais pas mal de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501